45, c'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau. Bon lundi, Richard. Salut, bon lundi, Jean-François. Écoute, c'était le vendredi fou, en vendredi dernier, puis il y a des gens qui ont fait des économies de 10 %, peut-être même 15 %. J'ai fait des économies, moi, sur certains objets de 100 %. Oui, j'ai rien acheté, moi non plus. 100 %. Tu connais le truc? Oui, exact. Tu connais le truc? Il y a un ami qui m'avait dit ça. Il dit, moi, je fais des économies de 100 %. J'ai dit, comment tu fais? Il dit, j'achète rien. Je dis, j'achète rien où? Dans quel magasin? Dans tous les magasins, dans tous les magasins, tu peux rien acheter. J'ai essayé ça cette année. Je suis allé au Carrefour Laval, j'ai fait 15 magasins, je n'ai rien acheté. Dans chaque magasin, j'ai fait des économies de 100 %. On est tellement contents, ma blonde et moi, cet après-midi, on recommence. On va aller au 10-30, puis on n'achètera rien. 100 % d'économies aujourd'hui aussi. C'est un bon truc. C'est ça, maison, là. Oui, je le note. Excellent. Parlant de dépenses, une qui dépense sans compter, de toute évidence, d'après ce qu'a trouvé notre bureau d'enquête, c'est une haute fonctionnaire qui est responsable de la Commission canadienne de la sécurité, de la sûreté nucléaire. Elle fait des beaux voyages. Presque 300 000 $ de dépenses en un an et demi. Je suis content que vous montrez sa photo parce que c'est une héroïne quand même. Parce que lorsqu'on regarde la situation internationale, écoute, la Russie contre l'Ukraine, la Chine contre Taïwan, Israël contre le Hamas, le coucou de Corée du Nord, qui n'arrête pas de lancer des missiles, on a peur d'une catastrophe nucléaire. Tu comprends? Heureusement, Mme Velshi veille au grain. OK, elle veille au grain. C'est la présidente de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Elle fait le tour du monde dans des régions hautement dangereuses. Je te parle de Stockholm, mais je te parle de Paris, entre autres, de Londres, hautement dangereuses. Elle va là pour s'assurer que le Canada... En première classe, dans des hôtels de luxe. Bien oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il faut ce qu'il faut, là. OK, là, puis elle va là pour s'assurer que les Canadiens soient en sécurité, qu'il n'y ait pas de catastrophe nucléaire. Alors, vous pouvez dormir en paix. Là-vous-là, Mme Rémi Velshi, elle veille au grain. Elle est aussi présidente de la Commission sur les normes de sécurité de l'agence atomique. OK, donc, écoute, ces gens-là, ils ne savent pas qu'actuellement, la plupart des gens, la grande majorité des gens, se serrent la ceinture, sont poignés à la gorge par l'inflation, les taxes qui augmentent, les impôts qui augmentent, les taux d'intérêt. Il y a des gens qui se demandent s'ils vont pouvoir vivre leur hypothèque, payer leur hypothèque, s'ils vont pouvoir payer leur auto, le paiement de leur auto. et ces gens-là profitent du poste qu'ils ont pour se la coulée douce. Écoute, là, flamber 288 000 $ en seulement 19 mois, c'est l'épicerie en folie. Ça fait des méchants beaux voyages. Écoute, des méchants beaux voyages. Et qu'est-ce que ça donne concrètement? Il va falloir, à un moment donné, que ces hauts fonctionnaires-là savent que c'est de l'argent public, c'est de l'argent qu'on envoie au gouvernement en espérant que cet argent-là va être utilisé pour les soins de santé, pour l'éducation, pour tout ça. Et là, non. Les autres, ils partent sur une balloune avec notre argent. Et je trouve ça super bon, la job que fait ces temps-ci le bureau d'enquête en disant, regarde, on va aller voir, et à la Ville de Montréal, et au gouvernement provincial, et au gouvernement fédéral, c'est qui les hauts fonctionnaires qui dépensent le plus? Parce que c'est quand même... C'est assez hallucinant. Donc, cette dame-là, 288 000 $ en 19 mois seulement, écoute, 1488 $ pour un vol entre Toronto et Ottawa. C'est... À voyager dans quoi? À voyager dans quoi, exactement? Un carrosse doré. Ben oui, exactement. Incroyable. Non, mais ça n'a aucun bon sens. Honnêtement, si elle avait juste coupé dans la première classe les hôtels de luxe, on n'en parlerait peut-être pas, même si elle allait voyager beaucoup. Ben, est-ce qu'elle est obligée d'aller justement dans des hôtels de luxe? C'est à quoi ça a servi concrètement ces voyages-là? Pas toujours et bien. Et est-ce qu'elle peut faire peut-être ces discussions-là par, je ne sais pas, FaceTime peut-être, ou par ordinateur? Tu sais, en tout cas, bref, il y a des gens qui se la coulent douce pendant que la plupart des gens se serrent la ceinture. Facile de faire des beaux voyages avec l'argent des autres, mais j'aimerais ça. Ben oui, ben oui. Hé, Richard, on va revenir sur le congrès de Québec solidaire en fin de semaine qui a permis d'élire Émilie Lesser-Terrien. Mais toi, tu voulais plutôt revenir sur ce qui s'est discuté. Les prochaines candidatures, ça va être des femmes ou des personnes non binaires? Exactement. D'ailleurs, je suis très content pour Émilie Lesser-Terrien, quelqu'un qui va parler des régions. On oublie souvent trop les régions et elle, c'est la voix, justement, des régions. Et je suis assez content. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Parce que, écoute, c'est la seule des trois qui avait perdu aux élections générales. Elle n'était pas capable de se faire aider dans son comté. Et là, soudainement, elle a choisi comme coup de parole. Ça a surpris pas mal tout le monde. Oui, c'est ça. C'est qu'on dit que pour les prochaines élections partielles, on veut vraiment présenter seulement des candidatures de femmes ou de gens non binaires. Écoute, je peux comprendre de dire, mettons, on va faire un effort ou à compétences égales, etc. Mais là, de plus en plus, on voit des offres d'emploi. On voit des candidatures comme ça en disant, les hommes, présentez-vous même pas, les blancs, présentez-vous même pas. Il y a des gros défis qui attendent le Québec au cours des prochaines années. Ce qu'on veut, c'est les meilleures personnes à l'Assemblée nationale, les meilleures personnes, les plus compétentes, que ce soit des hommes, des femmes, des non-binaires, une naine autochtone, LGBTI, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, elle amène au pays. On s'en fout que ça soit la bonne personne. Mais comment on peut dire maintenant, on veut pas d'hommes, présentez-vous, on veut pas le CV de blanc, faites-le pas. Je trouve que c'est de la discrimination. Et de la discrimination positive, ça se peut pas. C'est une contradiction dans les termes. Toute discrimination est négative. Donc, écoute, on peut-tu avoir la meilleure personne? C'est-à-dire que s'ils ont une personne hyper compétente et c'est un gars, on va dire non, on le prend pas, à moins que tu sois non-binaire. Donc, je dis aux gars qui veulent se présenter pour Québec solidaire, mais dites que vous êtes non-binaire. C'est tout. On va régler ça comme ça. Dites que vous êtes trinaires. Tu sais, j'avais inventé quelque chose. Alors, bref, je trouve ça un peu contre-productif, mais bon, ça va dans l'idéologie, j'imagine, de Québec solidaire. C'est dans l'air du temps, un petit peu comme on dit. Hey, Richard, passe une belle journée. Merci, bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada